Musique Les enjeux des Starting Days sont créer un esprit de groupe, un esprit de promo, faire en sorte qu'au bout de 4 jours, ils aient tous au moins un ami, voire davantage, et qu'ils se sentent bien à l'école. Le deuxième objectif et le deuxième enjeu, c'est que clairement Néoma s'est engagé dans une démarche extrêmement volontariste autour de tout ce qui est transition écologique et sociale, et là on veut vraiment dès le premier jour que les étudiants prennent confiance des problématiques autour de cette transition, et c'est la raison pour laquelle c'est la deuxième année qu'on a choisi de travailler sur l'entrepreneuriat social. C'est l'exemple même que les grandes écoles ont pris conscience, que c'était les modèles économiques de demain qui étaient en train d'émerger, et qu'il fallait voir le monde autrement que ce qu'on a connu hier. Et il faut réinventer la société, et Starting Days c'est un moyen aussi de créer des vocations chez des étudiants qui ne seraient pas forcément amenés à y aller si on ne leur montrait pas ce qu'ils sont. Ils vont avoir 80 000 heures à travailler dans leur vie, ils peuvent avoir un impact énorme sur les grands enjeux sociaux environnementaux, donc ils peuvent faire ce choix-là, et c'est génial d'être là le premier jour de leur scolarité pour leur éveiller l'esprit là-dessus, planter une petite graine, et ça va peut-être faire émerger des immenses acteurs de changement. Nous y avons participé en créant la Green Team, qui est décomposée de membres de chaque association du Pôle Solidaire, et en plus de ça nous avons organisé un Eco Challenge, et pendant lesquels nous avons invité les étudiants à former des équipes de 40 pour qu'ils puissent mieux se mixer et se rencontrer entre eux, et nous leur avons pu faire des activités liées à l'écologie ou à des questions humanitaires. Enactus va accompagner le projet gagnant de ces Starting Days. On va d'abord motiver l'équipe gagnante à vraiment continuer ce projet, pour le mettre en place concrètement, donc pour ça avec toute l'association on va pouvoir leur apporter les compétences qu'on a développées tout au long de l'année dernière. L'incubateur de NUEMA va pouvoir aider très positivement, l'équipe qui a été sélectionnée, d'abord avec du coaching, nous avons plusieurs coachs professionnels, avec des mentors, ce sont des chefs d'entreprise expérimentés, qui vont partager leur expérience avec la start-up, et avec une suite d'ateliers, ce qu'on appelle des workshops, ou des financements pour aider la start-up à se lancer sur le marché. Tous les projets nous ont marqués, ça a été un choix cornelien de décerner un prix, ils étaient tous innovants, ils étaient tous très recherchés, très poussés, et dans la faisabilité des projets, c'est remarquable. On peut tous les décliner, on peut tous demain créer une start-up avec leur projet.